et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo le projet va commencer aujourd'hui même le titre du projet c'est tout simplement j'analyse vos teams et tout simplement on va essayer d'avoir un maximum d'effets de bonus et de debuff pour vos teams donc on va directement aller commencer avec ce compte là qui est xcbv le compte de xcvb et donc on va directement l'attaquer mais avant ça je vous invite à lâcher le petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et de me dire ce que vous pensez de ce petit projet de vidéo chaque week-end il y aura des vidéos comme ça genre deux vidéos le samedi et un live dans l'après-midi et parmi ces deux vidéos là il y aura il y aura analyse de votre team ça sera toujours analyse de votre team pour voir ce que ce que vous en pensez donc on va directement commencer alors xcbv on va commencer avec sa plus grosse team il a réussi à monter 5 étoiles celui du dernier portail ok dans l'ensemble c'est en vrai il n'a même pas besoin de moi ah mais il les a placé d'accord je comprends bien il les a placé par attaque il les a placé par attaque mais il n'a même pas besoin de moi parce que il les a monté en or il a il a vraiment une team il a vraiment une très 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 bonne team dans son ensemble alors je suis en train d'analyser un peu quels sont les meilleurs qu'on pourrait mettre à avoir en vrai j'allais te dire de mettre Karine mais en soit tu n'as même pas besoin de moi pour faire ta team toi toi réellement tu n'as même pas besoin de moi pour faire ta team mais par contre ça tu t'en fous un peu c'est pas le plus important ouais tu as quasiment tous les persos du jeu quoi il t'en reste quelques-uns ouais il t'en reste quelques-uns mais c'est du rapide quoi t'en reste 6-7 t'as en fait réellement toi le mieux que tu peux faire c'est de prendre déjà donc déjà la strong modeur ça quoi tu peux la jouer le maïd guey tu peux je te dis juste d'abord quel perso tu vas jouer et après je te dis comment les placer donc on commence avec les SR concernant Sasuke vu que tu as réussi à monter 5 étoiles tu pourrais le jouer attends je ne sais pas si tu as Hitachi je veux dire tu pourrais le jouer mais si tu n'as pas Hitachi tu le mets de côté tu le mets de côté pour le moment et plus tard c'est sûr tu dropperas Hitachi que ce soit un single ou un multi dans les singles gratuites mine de rien ouais tu as un très bon compte juste appareil ça drop le dernier perso mais sinon tu pourrais tu pourrais commencer avec Jiraiya sage mode tu le place avec qui tu pourrais le placer tu n'as pas le Naruto le Naruto UR tu ne l'as pas donc tu pourrais le jouer avec Orochimaru si je ne dis pas de bêtises si je ne dis pas de bêtises Orochimaru et Tsunade et après attend tu pourrais le jouer en spirit donc en soit tu pourrais jouer 7 teams en spirit je ne fais qu'une seule team parce qu'après ça prendra beaucoup trop de temps donc tu joues ces 3 là en spirit donc Tsunade Orochimaru Tech et Jiraiya sage mode défensif tu les joues en spirit et après tu pourrais jouer attend je ne sais pas j'ai pas vu si tu avais Kakashi c'est soit tu joues le Orochimaru UR soit tu joues celui-là mais celui-là tu ne l'as pas encore monté je crois que c'est tier 15 si je n'ai pas de bêtises juste pour histoire d'avoir tous les boeufs je pourrais jouer celui-là mais en termes de puissance je te conseille de jouer le UR après le Gara vu qu'il baisse la défense tu pourrais jouer avec tu pourrais jouer avec euh euh donc attendez donc en fait tu as tellement de choix que je ne sais pas comment m'y prendre je vais monter 4 étoiles euh déjà Kakashi tu pourrais jouer tu pourrais jouer Kakashi Naruto ah mais tu as ce Naruto là si tu as ce Naruto là frérot tu te fais plaisir à fond tu joues euh tu joues toute cette ligne euh enfin c'est de là tu termines avec un chip tech je te laisse le choix vraiment parce que dans tous les cas tu auras les bonus euh des liens t'as trop trop de choix t'as déjà là tu pourrais ah voilà là tu pourrais jouer euh Dédar Sublime euh ça serait marionnette et tu termines avec je sais pas t'as pas Pain non tu l'as pas je me suis dit vas-y tu joues avec une team euh Akatsuki mais bah du coup tu joues avec Conan donc euh ça te fait un type tech un type attaque et un type def tu les mets tu les mets en force ça reste bon à savoir et après en énergie tu joues avec deux attaquants t'as tellement de choix que je pourrais pas te dire lesquels je pourrais te dire euh Gara attendez donc Gara ah je sais tu as joué Karine UR la Karine la soigneuse Karine UR hmm il faudrait un perso qui staine donc tu tu ah ouais mais tu l'as pas monté le free to play tu pourrais le jouer il a son ulti qui staine il a son ulti qui staine c'est soit tu joues euh Sasuke soit tu joues Sakura la Sakura qui staine je crois que la Sakura qui staine c'est celle là en plus tu l'as monté 7 étoiles donc ouais pour euh l'énergie tu vas jouer ça Sasuke Ebi et pourquoi pas j'allais te dire elle vu que tu as bien monté mais je vais te proposer deux choix Kakashi UR Gai Naruto euh le Naruto UR mais il faudra que tu le montes euh euh qui d'autre après tu as aussi lui mais tu l'as pas monté ça te ferait un bon sort avec Edeidara tu as tellement de choix vu que tu as tous les persos tu as tellement de choix que je peux là j'ai fait une team en vrai là j'ai déjà fait une team donc on recommence on va passer après on va terminer avec Ryuzo et pour pour la soirée on va faire Ichkan pour le live on va faire Ichkan donc on recommence on type on attaque Gai Naruto UR Kakashi UR en spirit en spirit en spirit tu jouerais attends si j'ai pas de bêtises non donc en force autant pour moi première ligne rouge force euh tu joues ces trois là SR UR UR Jiraya Orochimaru et Latsunade Latsunade et Sertek tu pourrais les mettre en attaque en attaque ou en spirit parce que ça leur donnerait un petit peu plus de vie pas forcément de la défense parce que dans tous les cas t'as Jiraya qui va monter leur défense enfin leur garde après pour le reste euh je laisse le choix pour spirit ou énergie enfin plutôt spirit tu vas jouer tu vas jouer tu vas jouer Gai Kakashi et Naruto UR Kakashi UR Gai vu que je les a bien montés euh et la dernière ligne tu pourrais jouer marionnette Poppy Daidera Sublime et euh faudrait que tu le montes Tobi faudrait juste que tu le montes après t'as toujours des liens externes même s'ils sont pas dans la même ligne tu pourrais tu pourrais les bénéficier en gagnant 1,25 1,5 voire 2 euh vers euh même 1 x 2 dans dans tes teams c'est à toi de voir vu que j'ai pas tes persos je pourrais pas te dire et euh même si je les aurais ils seront pas maxés tu vois euh donc le mieux à faire c'est que tu vois les liens qui seraient les plus bénéfiques selon toi mais là j'ai déjà préposé une team donc c'est déjà c'est de là avec euh c'est de là avec c'est de là avec Kai donc c'est carré et après et après 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 et après après on va passer à Ryuzo lui vu qu'il débute et qu'il débute ça sera un petit peu plus simple il aura qu'une team à faire est-ce qu'il a Kakashi il a pas Kakashi il a pas Kakashi par contre il a Deidara il a au total il a au total il a au total 18 persos mine de rien il a une bonne box excepté pour tes maris qui est ok tier euh qui est avec Inata qui est ok tier plus plus du go ok donc lui il a une team euh je dirais dans l'ensemble bien équilibré enfin une box bien équilibrée pour un début donc Deidara sublime euh Deidara sublime Sasuke tu vas les jouer sur 3 lignes différentes ces 3 là tu seras obligé de les jouer sur 3 lignes différentes sur 3 sur les 3 lignes différentes sinon tu seras mal équilibré lui tu pourrais le jouer avec attends t'as quoi t'as quoi que tu pourrais être rentable j'essaie de voir qui serait le plus rentable pour toi ? on va allumer le jeu parce que j'ai quelques uns de tes persos à toi donc on va voir les liens j'en suis pas sûr mais je me suis dit pourquoi pas euh Deidara Kakuzo et euh le truc c'est c'est 3 types attaquants t'as pas de soigneur donc tu pourrais jouer Aï tu pourrais jouer Haku également déjà le Kipa il faut que tu le montes c'est obligatoire tu pourrais le jouer euh celui là tu pourrais le jouer euh on va aller voir les liens un peu j'allais dire soit tu joues avec Naruto Kyuubi berserk soit tu joues avec le Naruto free to play après le guy tu pourras toujours le jouer mais t'auras pas de lien tu pourras pas le jouer enfin tu pourras le jouer mais t'auras pas de lien donc euh ça restera toujours un plus tu joueras en attaque donc tu joueras en attaque avec euh euh toujours en attaque avec euh comment il s'appelle avec Sasuke adulte ça ça sera la première ligne donc on avait dit Sasuke Naruto euh on va dire berserk mais non on va aller vérifier tout ça que je dise pas de bêtises pour toi la vidéo est longue hein on est déjà à plus de 10 minutes on a 15 minutes elle sera un peu longue donc on va aller sur ma box donc t'as le t'as qui t'as les liens ici qui pourraient être pas mal que tu pourrais voir t'as pas Sogetsu c'est dommage t'as pas Sogetsu c'est dommage t'as pas Sogetsu c'est dommage t'as pas besoin de jouer ensemble c'est là attends je sais pas même Sakura tu l'as pas en fait la Sakura est basique parce qu'elle soigne et elle augmente la défense c'est dommage euh donc on va aller sur Kiba normalement Kiba tu devrais avoir Kiba en vrai tu devrais avoir ouais tu l'as mais tu les a pas montés donc c'est pas c'est pas fou je sais pas si tu l'as lui tu l'as Azuma ? Azuma tu l'as pas Kakashi UR tu l'as pas en vrai toi t'as pas trop le choix tu joues avec ce que t'as en fait faut que tu montes plus ta team t'aurais juste une t'aurais juste une une ligne supplémentaire genre t'aurais eu 20 22 23 persos là t'en as 18 tu vois c'est pas mal mais le truc c'est que t'as pas t'as pas assez de stratégie à mettre tu peux déjà tu seras obligé de jouer euh Aï le 4ème Okage après le reste comme je t'ai dit les 3 tu les joues sur 3 lignes différentes donc Deidara Sublime Sasuke Uchiwa Naruto Free to Play tu joues sur 3 lignes différentes tu vas jouer le Uchiwa Sasuke Revenge tu vas jouer Kakuzu et tu vas jouer la Sakura avec le Neji soit tu joues le qu'est ce que j'ai Sasuke soit tu joues le Neji soit tu joues Naruto Berserk Naruto Berserk t'as aussi Haku qui est pas mal parce qu'elle ajoute à la team et je l'ai pas donc je pourrais pas te montrer euh déjà tu vas jouer donc on va la refaire pour la première ligne tu vas jouer Deidara le truc c'est qu'on peut même pas voir les liens parce que faut obligatoirement avoir le personnage Deidara ouais je peux pas sélectionner euh donc tu vois Deidara tu vas jouer en première ligne avec euh il te faudrait un type défensif soit tu joues avec le Deidara soit avec le Horishimaru Naruto et après tu prends un type attaquant tu joues avec lui et après pour la deuxième ligne tu vas jouer vu que lui il est largement plus tanky que Naruto tu vas jouer Naruto 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 Sakura Kiba le temps d'avoir une une meilleure collection de perso parce que là t'as pas trop de choix pour tes teams et après pour la dernière ligne tu joues Gai Naruto Berserk et tu termines avec euh un type tech si t'en as t'as que Tintin c'est incroyable ta boxe elle est dirigée que sur défensif et attaque ça c'est dommage en vrai défensif attaque en vrai là quelle que soit la combo que tu vas faire tant que t'as pas tant que t'as pas d'autres perso tu pourras pas euh je pourrais pas te faire une team adéquate en fait donc le mieux à faire pour toi c'est déjà que tu joues ces 3 persos là avec Sasuke Revenge, Kiba, Haku et ces 2 là après c'est à toi de voir comment tu vois les joueurs que ce soit en spirit et en énergie et en en spirit et en énergie en force donc là je t'ai donné un petit peu le topo donc soit tu joues euh soit tu joues celui là en en termes de défense t'as tellement le choix c'est incroyable en fait c'est pour ça que je peux pas te faire ta team là toi t'as Jugo, t'as Oshimaru, t'as Ai t'as Sakura t'as 4 persos qui pourraient être joués mais pas tous donc déjà comme je te dis ces 3 là tu les mets sur 3 lignes différentes celui là tu le mets en défensif parce qu'il est super squishy lui tu pourrais le mettre en attaque parce qu'il tanque assez correctement c'est soit tu joues lui soit tu joues Jugo Jugo qui est un bon attends vu que je l'ai je te montre un peu les buffs que tu pourrais ajouter attends j'ai 4 étoiles en plus non ? non j'ai pas 4 étoiles ah non c'est Sugetsu que j'ai pas Jugo ah bah si je l'ai autant pour moi donc le UR je l'ai pas donc je peux pas te montrer donc on va aller dans les stats plutôt dans les sorts qu'est-ce qu'il pourrait ajouter ? tu as 3 étoiles faut que tu vois ici en fonction de de toi c'est tout donc il faut il recouvre c'est ça qui est bien avec lui c'est parce que il se régène il se régène avec les alliés qui ont peu de vie et ils bossent tous les alliés en suppression de critiques pendant 2 tours tu pourrais le jouer parce qu'il supprime les taux de critiques concernant le Raikage après c'est à toi de voir c'est selon ta stratégie à toi je peux te faire une team mais elle sera trop incomplète parce que ta boxe est trop focalisée en attaque et en défense donc ta première ligne comme je t'ai dit tu joues Deidara, Kakuzo et un type défensif ou sinon si tu veux une team équilibrée tu joues avec la Tenten la deuxième ligne enfin Tenten tu dois la jouer en défense plutôt parce qu'elle est super super squishy en plus c'est une R donc c'est sa stratégie qui sont pas élevée le seul point positif c'est qu'elle stun enfin qu'elle a un pourcentage de taux de enfin un taux de pourcentage qui pourrait stun c'est dommage c'est dommage c'est dommage que j'ai une team vraiment focalisée DEF à attaque il faudrait il faudrait que tu mettes un peu de Shinobi Coin de côté pour que tu puisses invoquer pour Rigozou t'invoques t'invoques et il faut que tu droppes plus de SR Tech plus de liens en plus il faudrait que tu les montes parce que là tu les as pas montées que ce soit sur tes sorts ou quoi donc je peux pas te faire une team incroyable mais comme je t'ai dit en terme de défense t'as le choix entre ces 3 là et en terme d'attaque je t'ai même pas t'as une infinité de teams que même moi je pourrais pas te faire t'as trop de choix t'as trop de choix toi donc comme je t'ai dit le seul conseil que je te donne c'est de jouer et le peu de SR Tech Eta tu les joues en défense après le reste le DEDA tu le joues soit en énergie soit tu le joues en attaque Sasuke tu le joueras en énergie pas en énergie mais en spirit et comment il s'appelle Naruto tu le joueras en attaque soit en attaque soit en spirit c'est à toi de voir après tu mettras tu mettra tu mettra Kiba en deuxième ligne donc en spirit tu mettra Aku en troisième ligne Berzerk Berzerk Naruto Berzerk tu le mets en troisième ligne également en première ligne tu mets tu prends soit Jugo soit Ai soit Orochimaru après le reste je te laisse au choix tu prends Sasuke Revenge Kakuzu Kakuzu tu le mets en ligne du milieu et après tu verras ce que ça donne vu que tu n'as pas des liens vu que tu n'as pas les tribes les seules tribes que tu as là à l'heure actuelle c'est Tenten, Di et Neiger donc c'est à toi de voir bon ça sera tout pour cette vidéo j'espère que j'ai été un minimum compréhensif j'espère que vous m'avez compris vous deux et désolé désolé si je ne t'ai pas trop aidé Ryozo parce que tu n'as pas assez de choix en fait pour le moment tu n'as pas assez de choix parce que en fait tu as tellement de choix que tu n'as pas assez de choix pour tes teams tu as Gai qui est très bon tu as Jugo qui supprime les dégâts tu as Orochimaru qui est correct tu as Sakura après pour le reste comme je t'ai dit tu les joues comme tu veux juste UR les deux UR tu les joueras le premier tu joueras en attaque et l'autre tu joueras tu joueras en spirit donc Deda en spirit et le comment il s'appelle comment il s'appelle Sasuke en attaque de mon point de vue après tu pourras changer tu pourras tester là c'est à toi de tester parce que tu n'as pas assez de choix donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que j'espère en faire d'autres parce que là cette team elle était un petit peu dure à faire pour Regozo elle était un petit peu dure à faire donc je vous laisse sur cette fin de vidéo n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne et de me dire ce que vous en pensez en vidéo de ce type de vidéo tout simplement pour ça je vous dis ciao et à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine